Bonjour à toi chers spectateurs, Mute de Duncan Jones sorti tout juste sur Netflix était un film qui encore une fois avait été annoncé quelques semaines avant sa sortie par le réseau de distribution en plus Duncan Jones n'avait pas donné de nouvelles depuis Warcraft ce qui remontait quand même à il y a maintenant deux ans Duncan Jones pour vous resituer au delà de Warcraft c'est également réalisateur de Moon et de Source Code excellent long métrage, c'est également le fils de David Bowie mais en fait ce film avait à peu près tout pour être un bon long métrage et tout pour sembler extrêmement cliché sonnant extrêmement dans la veine de Altered Carbon, la série qui vient tout juste de sortir Netflix que ce soit dans ses décors, dans son ambiance etc ou dans le style qui pouvait sembler très classique du long métrage donc en fait on débarquait devant le long métrage en se posant énormément de questions le résumé pour faire simple, Léo est un barman muet suite à un accident quand il était plus jeune ses parents ayant refusé de l'opérer pour qu'il retrouve une voie il vit une vie tranquille avec Nahadi, une serveuse dans le même bar que lui mais un jour celle-ci va disparaître sans laisser de traces Léo va alors tout faire pour la retrouver au sein d'un Berlin qui ne semble pas lui prêter oreille au final on comprend pourquoi ces questions on était en droit de se les poser parce que on sent que le film de Duncan Jones souffre peut-être des travers en fait des productions Netflix qu'on peut avoir actuellement alors que Netflix France vient tout juste de racheter les droits de distribution du film Annalation d'Alex Garland est-ce qu'il est pas temps de se dire que peut-être Netflix engage des réalisateurs de manière un peu rapide ou produisent des films de manière un peu bâclée autour de sujets que certains réalisateurs aimeraient mettre en place au coeur de long métrage très ambitieux et auxquels ils donnent juste assez pour arriver à faire en sorte de mettre en place quelques idées parce que clairement quand on regarde Mute on se dit qu'il y a des idées vraiment intéressantes de la part de Duncan Jones mais que c'est extrêmement cliché, simpliste et beaucoup trop grossi en fait pour être quelque chose de vraiment détonnant Du coup le long métrage de Duncan Jones s'impose simplement comme un objet cinématographique aux attraits assez intéressants mais à leur mission pas du tout claires dans ce qu'ils cherchent à faire et pourtant Dieu seul sait que Duncan Jones est un metteur en scène très ambitieux Si Duncan Jones a su imposer au fil des années un style unique à la fois ambitieux et extrêmement sobre et intime dans sa démarche artistique il est indéniable que le cinéma qu'il offre est à part et du coup peut sembler difficile d'accès parfois Warcraft étant clairement son film le plus grand public Du coup ce passage derrière la caméra pour une production de Netflix intriguait grandement surtout avec un tel pitch et une telle forme Mais il faut bien avouer que malheureusement le long métrage est loin de tenir ses promesses et même s'avère être une petite déception dans sa catégorie trop anecdotique et loin du style habituel du cinéaste Au niveau de l'écriture, l'idée est de Duncan Jones et le scénario est écrit par lui-même, Michael Robert Johnson et Damon Peoples On sent que l'écriture, elle bâcle un petit peu son tout Pour vous donner un ordre d'idée, quand on arrive dans les premières minutes on se dit qu'un concept est posé que l'idée est intéressante, que l'ambiance dans laquelle se passe le film dégage quelque chose de sincère qu'il semble y avoir une dimension autour de ces personnages qui règne tout au long de l'oeuvre on a cette sensation qu'ils ont un poids sur les épaules qu'ils ont un destin qui les incite à se retrouver dans une position à privilégier celle-ci plutôt qu'une autre On sent qu'il y a une vraie dimension symbolique dans la manière de situer les différents héros au cœur du film Moi j'aime beaucoup cette idée-là que lorsque l'on arrive devant une oeuvre de cinéma on se dit que tout a une forme de tableau et que chaque personnage va avoir son petit moment clé qui va faire que lorsqu'on va assembler toutes les pièces du puzzle à la fin on va se dire que finalement c'était cohérent de les placer ainsi de peut-être à des moments les squeezer ou les mettre de côté pour finalement les faire revenir ensuite Il y a cette idée-là mais on sent que les trois scénaristes au-delà de ça ils n'ont pas réussi à construire quelque chose de cohérent en fait quelque chose qui tienne sur la longueur sur les deux heures de film clairement il y a quasiment trois quarts d'heure à retirer c'est quand même monumental pour un film de deux heures retirer trois quarts d'heure ça équivaut à faire un polar de 1h10 qui soit hyper condensé et hyper rapide et le problème c'est que là on sent qu'ils s'étendent et ce qui est paradoxal c'est qu'ils approfondissent peu de choses finalement De par cette histoire simple mais que dire les plus grands récits sont souvent fondés sur des histoires simples les auteurs ont du mal à pondre quelque chose de plus qu'une simple anecdote et en cela on pourrait se dire que cela tiendrait la route mais il faut bien avouer que rien n'est vraiment creusé au sein de cette écriture les personnages sont extrêmement plats approfondis le strict minimum donnant cette sensation de simplement les voir divaguer de scène en scène mais ne jamais vraiment avoir une place au coeur d'un récit qui se débarrasse de sans émotions ou même empathie simplement cinématographique Au niveau de la mise en scène Duncan Jones si vous avez vu ses précédents films vous savez que c'est un metteur en scène qui a une patte qui a une esthétique qui a une ambition qui est claire en tant que metteur en scène celle de jouer avec le genre de la SF et si c'est pas de la SF celle de jouer avec des genres de cinéma qui sont très codés quand c'est pas la science fiction avec Source Code et Moon c'est l'heroic fantasy avec Warcraft et là il revient de la SF donc du coup il revient à ses premiers amours d'ailleurs petite anecdote si jamais vous regardez bien les écrans de télévision dans Mute vous verrez un certain personnage de Moon se faire juger devant une cour martiale ce qui est plutôt assez rigolo de la part de Duncan Jones ça montre que tout de même il avait pensé son long métrage que peut-être il l'a même situé dans un univers qui est potentiellement le même que Source Code et Moon ce qui pourrait être une idée très intéressante mais ça dépasse pas l'anecdotique après en tant que vraie mise en scène on sent que Duncan Jones il a voulu donner une vraie ampleur à son film bon hormis le fait que je pointe du doigt à mon avis ça serait pas étonnant que Netflix lui ait filé les mêmes plateaux que le tournage de la série Altered Carbon ce qui ne serait pas du tout étonnant on a cette sensation que Duncan Jones veut développer un futur qui fait très polar noir des années 50 c'est assez particulier mais l'une des premières affiches qui avait été dévoilée du film c'était une affiche qui faisait penser à des films comme Casablanca des longs métrages extrêmement épiques qui dataient d'une époque où il y avait un classicisme hollywoodien très à l'ancienne et on sent que ces codes là il les a réempruntés pour construire une mise en scène qui est à la fois simple mais extrêmement efficace et qui a cette espèce de mélange que je trouve très singulier entre moderne et classicisme à l'hollywoodienne des années 50 et du coup ça donne un visuel et un graphisme qui impressionnent dès les premières minutes et on sent que de ce côté là Duncan Jones a essayé de faire le maximum dans sa catégorie du coup de ce côté là Jones s'en donne à coeur joie imposant un visuel et une puissance graphique impressionnante car au final c'est cela qui se dégage du film cette sensation que ce récit se voudrait d'être vécu et non pas ressenti comme si Jones n'avait pas souhaité plus que cela développer son ensemble mais que l'idée était là et que cela suffisait mais malheureusement un récit fonctionne également par la profondeur que l'on donne à son récit et à ses personnages et même si un visuel comme celui ici présent est aussi puissant qu'évocateur il n'en reste pas moins que la façade d'une oeuvre qui avait un potentiel et que Jones a clairement bâclé Au niveau du casting alors moi je tiens à pointer du doigt la très belle performance de Senni Ibsalé dans le rôle de Nadie elle est sublime cette actrice elle comme quelque chose de très délicat de très suave une présence presque fantomatique que je trouve vraiment fascinante à de nombreuses reprises dans le film au delà de ça je pointerais quand même Paul Rudd et Justin Theroux qui sont à crever tellement ils s'en donnent à coeur joie bon Paul Rudd est clairement dans le surjeu mais il l'assume et Justin Theroux pareil mais Justin Theroux si vous regardez un petit peu les rôles dans lesquels il a joué y compris dans le dernier Star Wars il aime bien jouer dans la caricature et un petit peu le surfait mais le long métrage vaut surtout le coup parce que Alexander Skazgard donne vraiment tout ce qu'il a et vu que ce mec a une présence physique dingue c'était même pas étonnant en fait que Duncan Jones se choisisse pour le rôle Skazgard est excellent dans le rôle titre et forcé de constater que sa prestation muette du personnage de Léo tient largement la route et donne une vraie puissance à de nombreuses scènes notamment sa découverte finale où il est sublime et au bout du compte Mute malheureusement c'est pas un film qui est à la hauteur de Duncan Jones on sent que c'est un film qui a été peut-être fait dans la va-vite peut-être fait pas avec les bons outils de création peut-être avec un manque d'ambition de la part du réalisateur peut-être tout simplement parce qu'il ne savait pas clairement en quelle direction il voulait emmener son film ou peut-être que c'est juste un film qu'il a fait comme ça et qu'il n'avait pas vraiment d'idée en fait précise d'où il voulait l'emmener en tout cas en tant que tel Mute de Duncan Jones disponible sur Netflix je sais pas si c'est vraiment un film absolument à regarder si vous avez envie de voir un film de SF à peu près potable pourquoi pas si vous aimez Duncan Jones allez-y mais sinon je vous dirais de passer votre chemin parce que dans le genre c'est un film qui est un peu bas de gamme et c'est un film qui aurait pu avoir de meilleures ambitions que celle qu'il a malheureusement à plus la vue qui aurait pu avoir une vue deux deux les quels qui aurait pu être j'ai de